Bienvenue dans cette formation Power Query, je suis Célestin, formateur Excel chez Morpheus Formations et aujourd'hui je suis ravi de vous annoncer le lancement de cette série de 4 vidéos qui vont être dédiées à Power Query, l'outil incontournable pour transformer et manipuler vos données. Cette formation elle vous est proposée gratuitement alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube de Morpheus Formations pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes. Mais ce n'est pas tout, nous publions régulièrement du contenu qui traite plein de sujets du quotidien sur Excel alors n'hésitez pas à vous abonner pour témoigner de votre soutien et ne rien rater. Dans ce premier épisode nous allons découvrir Power Query. On va plonger dans les bases de l'outil et on va voir un petit peu comment on peut l'utiliser, à quoi il va servir et vraiment découvrir toutes les fonctionnalités de base. Cela va vous servir notamment pour réaliser vos analyses dans Excel. Dans un second épisode on va faire un zoom sur les connecteurs. On verra qu'on va venir se connecter grâce à Power Query à des sources de données. Donc je dédie un épisode pour les connecteurs puisque c'est selon moi hyper important. Ils ont des spécificités et on verra. On va prendre les connecteurs les plus logiques, les plus courants et un peu explorer, vous expliquer toutes les particularités des différents connecteurs. En tout cas que je vais vous montrer. Ensuite on va rentrer dans des notions qui sont très utiles mais un petit peu plus poussées. En tout cas pour le troisième épisode ce sera pivoter et dépivoter les colonnes. Cela va nous servir à réorganiser les données de manière plus efficace pour faciliter l'analyse. Et le quatrième épisode ce sera combiner les données. On va voir que c'est un peu la même chose. En fait encore une fois on va agencer nos données pour faciliter leur analyse. Donc restez avec nous pour maximiser vos compétences en Power Query et transformer votre façon de travailler avec les données. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas manquer ces vidéos et moi je vous dis c'est parti pour le premier épisode. Nous allons découvrir Power Query. Alors à quoi sert Power Query ? Tout simplement il va servir à transformer et préparer nos données et c'est un outil qui est intégré à Excel. Alors c'est un outil qui est également intégré la Power BI. Donc cette formation vous sera utile pour les deux logiciels. Cet outil là il va vous permettre d'importer, transformer, nettoyer des données avant de les analyser. Et en plus de ça, Power Query on verra, il vous propose une interface qui est hyper intuitive et en plus qui ne vous demande pas de compétences en code pour réaliser les transformations. Ensuite vous me direz pourquoi utiliser Power Query ? Moi je vous dirais ça va vous simplifier la vie et vous allez gagner énormément de temps. Votre processus d'importation et de transformation de données que vous pouvez faire aujourd'hui par exemple manuellement, je pense qu'on a tous connu des copier-coller de certains fichiers, de certaines sources qu'on va venir coller dans Excel, dans des nouvelles feuilles. On va essayer de les agencer, on va ensuite supprimer des colonnes, supprimer des lignes. C'est un petit peu chiant parce que selon où on va chercher nos données, les écritures n'est pas la même. La police, la taille, des fois on va retrouver des données, on galère à remettre en forme, tout ça c'est terminé. Power Query va vous permettre de tout ramener très facilement et en plus de ça, une fois que vous avez bien paramétré vos requêtes et votre Power Query, vous pouvez actualiser et votre source de données va s'actualiser automatiquement et ça, ça va vous faire gagner énormément de temps. Si vous venez chercher des données d'un fichier tous les jours par exemple, pour mettre à jour des indicateurs, au lieu de faire toute la démarche manuellement, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur un bouton et ce sera terminé. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais pour répondre à la question pourquoi utiliser Power Query, je vous répondrai. On va gagner énormément de temps, réduire notre risque d'erreur, vous allez vous faciliter la vie, vous allez pouvoir analyser plus facilement vos données parce que vous allez pouvoir les préparer de manière optimale et en plus de ça, vous allez pouvoir vous connecter à pas mal de sources de données, mais ça ce sera l'objet de la deuxième vidéo zoom sur les connecteurs. Sans plus attendre, on va passer à la prise en main de l'interface. Alors comment ça fonctionne ? Et bien on voit tout en haut, on a dans l'onglet données, obtenir des données, là on a lancé l'éditeur Power Query. Tout simplement, on va cliquer dessus, mais avant de cliquer dessus, je fais une petite parenthèse sur tout ce qu'il y a au dessus. Il y a des choses dont j'ai déjà parlé, la combiner des requêtes, c'est bien ce qu'on voit ici, ça on va le voir. Et bien en fait tout ça, ce sont ni plus ni moins que des raccourcis que l'on va trouver dans Power Query. Donc là, si je dis à partir d'un fichier d'un classeur Excel, et bien là, on va nous proposer d'aller chercher un classeur Excel sur lequel on veut se connecter. Mais si vous avez déjà fait ça, peut-être que sans vous rendre compte, vous avez déjà utilisé l'éditeur Power Query. Moi ici, je vais vous conseiller de lancer l'éditeur Power Query à chaque fois. C'est un réflexe avec lequel vous ne tromperez pas. Et le jour où vous aurez pris un peu plus l'habitude et que vous savez ce que vous faites, vous aurez les connaissances et les compétences pour comprendre à quoi servent tous les boutons d'où ils viennent, et bien vous pourrez éviter de lancer l'éditeur Power Query et passer directement par les raccourcis. Mais ici dans cette vidéo, moi je vous conseille de lancer l'éditeur Power Query. Ça va vous lancer une deuxième fenêtre. Alors si je la réduis, on voit bien qu'on a deux fenêtres. On a notre fichier Excel, l'éditeur Power Query. Donc sachez que si vous enregistrez votre fichier là, ou si vous l'enregistrez ici, et bien ça enregistre le fichier global. C'est-à-dire que demain, je ferme ce fichier-là, celui-ci se ferme également. Par contre, pas l'inverse. Si je ferme Power Query, mon fichier Excel ne se ferme pas. Et ça, attention, les deux sont liés. Et également, chose que je peux vous dire aussi, c'est que sur Excel, vous voyez, si je veux repartir sur mon fichier Excel, je ne peux pas. En fait, une fois que l'éditeur Power Query est lancé, vous ne pouvez pas revenir sur votre fichier Excel le temps que cette page est ouverte. Donc, faites bien attention. Ce que je vous dis là est valable pour Excel, mais n'est pas valable pour Power BI. Power BI, vous pouvez très bien travailler avec l'éditeur Power Query sur un écran et sur votre deuxième écran, si vous en avez un, vous pouvez travailler sur votre fichier Power BI sans rien arrêter. Mais sur Excel, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est les premières choses à savoir. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une interface qui est hyper intuitive, en tout cas selon moi, parce que toutes les fonctionnalités sont clairement définies et vous avez juste à cliquer dessus. Donc, on verra un petit peu après comment ça fonctionne, mais vous ne serez pas perdu par rapport à Excel ou tous les outils Microsoft en général, puisque toutes les fonctionnalités se trouvent dans le bandeau qui est tout en haut de votre écran. Et en dessous, on va retrouver les données. Alors bien sûr, actuellement, il y a un rectangle gris puisqu'on n'a toujours pas ramené de données. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Pour cette vidéo, on va se munir d'un fichier Excel. Alors, je vais fermer Power Query le temps de vous le montrer, parce que comme je vous l'ai dit, je ne peux plus utiliser Excel le temps que cette feuille-là est ouverte. Donc là, je vais fermer Power Query et là, je vais vous montrer le fichier qu'on va ramener. Donc ça, c'est le fichier. Alors, c'est une base de données client. Bien sûr, les données sont erronées. Ce ne sont pas des vraies données. Et pour vous montrer tout l'intérêt, ça, ça va être une source de connexion externe. Donc pour l'instant, nous, on va se connecter à un fichier Excel. Les connexions de données, les différents connecteurs, on les verra de manière un peu plus poussée dans la deuxième vidéo. L'intérêt de Power Query, ça va être de nettoyer vos données. Ici, elles sont déjà plutôt propres. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de travailler sur un échantillon de données qui est plutôt simple. Donc moi, ce que je vous propose, ça va être d'ajouter quelques petits pièges. Donc c'est possible que dans vos données, vous ayez des colonnes vides entre vos données. Il est également possible que vous ayez des données qui sont en haut. Alors très souvent, quand vous faites des extractions, par exemple, ça peut être marqué extraction d'une telle date. Je ne vais pas marquer de date. Ici, le but, ce n'est pas de se concentrer là-dessus. On peut également avoir des cellules qui sont fusionnées avec marqué une base de données. Alors ça, c'est possible également. On va faire ça. Donc là, peu importe. Les polices peuvent être grandes, avec du jaune, par exemple. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut avoir. On peut également mettre des lignes vides un peu partout. Tac. Donc là, je vais enregistrer cette base-là et on va venir s'y connecter. Donc pour faire ça, on va retourner dans l'onglet données. Le réflexe que je vous conseille, c'est lancer l'éditeur Power Query. C'est une chose qu'on va faire maintenant. Et une fois qu'on arrive dessus, là, vous voyez, il y a un petit rectangle sur le côté gauche où c'est marqué requête. Actuellement, zéro, puisqu'on n'a toujours pas ramené de requête. Clique droit. Nouvelle requête. Fichier. Classeur Excel. Nous, c'est ce qu'on va utiliser dans cette première vidéo. Alors, je vous invite à créer un petit fichier. Vous faites pause sur la vidéo. Vous reproduisez le fichier que vous avez montré à l'écran juste avant. Pas besoin de faire des centaines et des centaines de lignes. Vous ramenez 3-4 lignes. Vous les copiez. Vous n'êtes même pas obligé de mettre toutes les mêmes colonnes. Vous en mettez 3. C'est totalement suffisant pour suivre cette vidéo et cet exemple. Et là, on va se connecter à la source Classeur Excel. Ici, il nous propose tous les fichiers Excel, du coup, dans votre explorateur de fichiers. Nous, on va choisir le fichier client, celui qu'on vient juste de voir un instant. Et on va faire importer. Sur quasiment l'ensemble des sources, il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc ça, c'est le navigateur. Avant de ramener vos données, il va vous dire, dans la source qu'on va demander de ramener, il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, dans un fichier Excel, ça, c'est le propre fichier Excel. Attention, si vous connectez à un site web ou autre, ça va être différent. Néanmoins, un fichier Excel, on va retrouver 3 grandes choses. Les feuilles, tout simplement. Les tableaux que vous allez insérer. Et aussi, les cellules qui seront nommées. Ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Ce sera l'objet de la deuxième vidéo. Ici, on peut voir que c'est assez simple. On a uniquement la feuille 1 qui était là par défaut. Mais s'il y en avait d'autres, elle se serait mise à la suite. Et ça, c'est un peu le même principe, mais adapté aux autres sources de données. Forcément, on ne va pas ramener une feuille Excel sur une connexion web. Vous allez appuyer dessus, tout simplement. Et là, vous allez avoir une prévisualisation des données, de ce qu'elles donnent. Et là, on peut bien voir qu'on a tous les petits pièges, les défauts de mise en forme que j'ai intégrés. Donc, une fois que vous savez la source que vous voulez ramener, et que vous l'avez sélectionnée, vous allez appuyer sur OK. Attention, Power Query. En tout cas, cette fenêtre-là dans Power Query pour Excel, vous ne pouvez sélectionner qu'une seule source à la fois. C'est-à-dire qu'il se peut que vous vous connectiez plusieurs fois au même fichier Excel, à la même source. Mais sur Excel, vous allez devoir vous connecter, faire autant de requêtes que vous avez de feuilles à ramener. On est prêt à ramener les données. On fait OK. Ça charge. Et là, comme par magie, on obtient toutes nos données. À partir de maintenant, on va pouvoir un peu, si je puis dire, s'amuser. Et en fait, ça va fonctionner toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'on a en vert la sélection actuelle. La requête est en vert. Si on avait plusieurs, seule celle-ci serait avec un fond vert. Ici, dans les étapes appliquées, on est en fond vert sur l'étape actuelle. Et on a ici la sélection actuelle. C'est-à-dire que ça ne nous empêche pas, maintenant au contrôle du clavier, c'est de sélectionner d'autres colonnes. Et en fait, c'est sur cette sélection-là que va se baser les trois quarts des fonctionnalités. Donc par exemple, si je choisis de supprimer les colonnes, eh bien, ça va supprimer les colonnes qui étaient sélectionnées. Et c'est là où je vais faire, j'en profite de cette transition. Là, je viens de supprimer des colonnes. Sachez, et ça, c'est valable pour n'importe quelle source, Power Query ne fait que lire les données, mais ne modifie pas la source. C'est-à-dire que là, je viens de supprimer quatre colonnes. Ça ne veut pas dire que ces colonnes sont supprimées dans mon fichier Excel que je suis venu chercher. Et ça, c'est valable pour tout. Power Query, vous allez chercher des données, et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous allez chercher un fichier Excel qui a une centaine de colonnes. Vous n'allez pas vous amuser à ramener les centaines de colonnes, sauf si vous en avez toutes besoin. Néanmoins, je pense que, par expérience, c'est très rare d'avoir besoin de l'entièreté des colonnes que vous ramenez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne ramener que ce dont vous avez besoin. Et le jour où vous avez besoin d'une autre colonne que vous avez potentiellement supprimée, vous pouvez très bien revenir dans Power Query. Et vous voyez, là, j'ai toujours ma formule. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, vous supprimez l'étape, vous la refaites. Si vous êtes à l'aise, tout simplement, en plus, il n'y a rien de compliqué. Si la colonne 4, vous vouliez la garder, et bien, tout simplement, vous la supprimez de la formule, vous faites Entrée, et vous retrouvez votre colonne 4. Et ça, ce sera valable pour l'entièreté, quasiment, des fonctionnalités qu'on va utiliser. Après, il y aura quelques warnings que je vais vous donner. On va voir ça au fur et à mesure. Mais voilà, c'est très flexible, Power Query est très intuitif. N'hésitez pas à tester. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Supprimez l'étape et recommencez là. Vous supprimez la colonne à nouveau. Et ça, il n'y a aucun souci. Prenez votre temps. C'est le mot d'ordre. Prendre son temps. Découvrir Power Query. Voir un petit peu de quoi c'est capable. Et après, vous allez prendre les automatismes, les habitudes. Et ça, ce sera à force d'utiliser Power Query. On va continuer. Je vous ai expliqué qu'il y a le bandeau tout en haut où on va retrouver les différentes fonctionnalités. Là, on va retrouver les différentes requêtes. Et on va retrouver ici la visue sur les données et là, surtout, les étapes appliquées. Donc, les deux notions qui étaient très importantes, c'était de savoir qu'on ne modifie pas la source de données dans toutes les actions qu'on va faire. Mais également, la deuxième chose à savoir et qui est hyper importante, c'est que les étapes appliquées qui sont là, c'est ce qu'on... Tout à l'heure, je vous parlais de no code. C'est bien ça. Là, colonne supprimée, c'est bien une fonctionnalité que j'ai sélectionnée. Ça a bien supprimé mes colonnes. Et c'est venu m'ajouter une étape appliquée. Et dedans, on retrouve une barre de formules. Et la formule, c'est faite automatiquement. C'est faite tout seul. Et ça, ce sera valable pour l'entièreté des fonctionnalités. Il y a l'éditeur avancé qui existe. Je ne vais même pas en parler. On peut aller coder dedans, aller un petit peu plus loin dans les notions, etc. Mais honnêtement, on n'en a pas besoin. Nous, on peut voir ici, on peut répondre déjà à quasiment 100% de vos besoins, rien qu'avec les fonctionnalités de base. Des étapes appliquées, il faut les voir comme une timeline. Ça, c'est très important. Retenez ce que je vous dis. C'est comme une timeline. Et quand vous allez fermer et charger vos données, il va ramener toute votre base que vous avez à vue ici. Attention, si j'appuie sur Source, qui est en mes étapes appliquées, et que je fais fermer et charger les données, ce n'est pas ce tableau-là qui va charger. Il va toujours charger par défaut la dernière étape, la visu que vous avez là sur la dernière étape appliquée. Et en fait, Power Query vous permet quand même de remonter, de revenir un petit peu en arrière. Je vais prendre un exemple très simple. Ça, c'était vos données. Vous avez dit, colonne 3, je n'en veux pas, je supprime. Mince, j'ai un doute. Quelle était ma colonne 3 ? Ici, colonne 3, c'est mal nommé. Normalement, on est censé avoir des noms de colonnes qui sont très intuitifs. Ici, ce n'est pas le cas. Par contre, si un jour, ça arrive, même avec des colonnes nommées, mince, j'ai appliqué mon étape, je veux voir à quoi ressemblait ma colonne avant dans ma visu ou du moins à quoi ressemblait ma table juste avant, vous pouvez cliquer sur l'étape qui est précédente et vous retrouvez l'état de votre base de données à ce moment-là. Et ça, vous pouvez remonter un peu comme ça au fur et à mesure pour voir l'évolution de vos modifications dans le temps. N'oubliez pas que si vous vous positionnez au niveau de navigation et que vous faites supprimer les colonnes, il va toujours vous insérer la nouvelle étape juste en dessous de votre sélection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous voulez revenir en arrière, voir un petit peu ce qui s'était passé. Du coup, vous vous positionnez sur votre étape appliquée. Vous voulez sélectionner, on va dire, une fonctionnalité. Donc là, je veux dire, on va encore une fois supprimer une colonne. Et là, il va vous demander d'insérer une étape. Voulez-vous vraiment insérer une étape ? Cette étape intermédiaire pour avoir des répercussions sur les étapes suivantes, moi, c'est quelque chose que je ne vous conseille vraiment pas. Sauf si vraiment vous savez ce que vous faites et si vous savez les répercussions que ça va avoir, vous pouvez le faire. Mais sinon, ne faites jamais ça. N'ajoutez jamais d'étape sans être sélectionné, en fait, à la dernière qui existe. Et ça, franchement, si vous êtes débutant sur Power Query, ne prenez jamais ce réflexe-là. Encore une fois, vous êtes à un niveau avancé. Vous savez un peu comment ça fonctionne. Vous avez un peu exploré. Vous pouvez le faire. Il n'y aura pas de problème si vous savez ce que vous faites. Mais moi, je vous le déconseille fortement. Par défaut, on va retrouver très souvent source et navigation. L'idée ici, ça ne va pas être de vous embrouiller avec des choses qui vont être un peu inutiles. Sachez, retenez que source et navigation vont être toujours là pour n'importe quel connecteur. Et vous me direz, si je n'avais pas fait ma colonne supprimée, j'ai en tête promu et type modifié. Eh bien, ces étapes-là, ce sont des étapes qui se mettent automatiquement. Alors, pourquoi elles se mettent automatiquement ? J'aimerais bien vous expliquer pourquoi, afin que vous compreniez bien pourquoi elles sont là. En fait, on pourrait les supprimer. Mais à quoi ça correspond ? Eh bien, tout simplement, en tête promu, comme son nom l'indique, on va prendre la première ligne qui existe dans notre base de données et dire, je vais les promouvoir. Donc, ça veut dire, je vais les élever au rang d'entête. Parce qu'en fait, dans Power Query, on a une ligne ici qui est dédiée aux entêtes. Néanmoins, quand on ramène des sources de données, par exemple, qui sont sur Excel, nos entêtes, on n'a pas de ligne dédiée aux entêtes. Du coup, ce qui fait que, par habitude, on les met souvent en ligne 1. Et en ligne 1, on aura nos entêtes dans Excel. Ce qui fait que, quand on ramène des sources de données dans Power Query, la ligne 1 correspond à nos entêtes. Alors là, ce n'est pas forcément vrai, puisque là, on voit bien que nos entêtes sont en ligne 7. C'est parce qu'on avait des choses juste au-dessus. Mais il est également possible que ces choses-là, on ne les ait pas. On ait une base de données, on va dire, un peu plus commune et très simple avec les entêtes en ligne 1. Ce qui fait que, par défaut, on va nous promouvoir nos entêtes. Vous voyez, donc là, tout est nul. Extraction du XXX tell date. Voilà, je vais sur l'étape en tête promue. On peut voir qu'elles sont bien arrivées juste ici. Type modifié, ensuite, c'est quelque chose qui va se mettre également automatiquement. Lui, il va faire quoi ? Tout simplement, il va détecter le type de données dans toutes vos colonnes. Et en fait, c'est ce que vous retrouvez juste à gauche de votre titre. Donc là, on voit bien ABC 1, 2, 3. Ça, c'est une étape qui est un peu par défaut, quand il ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans votre colonne. Mais si vous cliquez dessus, vous pouvez toujours changer votre type de données. Et attention, moi, je vous conseille fortement d'utiliser cela. Il peut y avoir quelques désavantages à le faire. On va voir que, selon les cas, on ne va pas toujours privilégier de mettre un type modifié. Néanmoins, on ne va pas aller à ce niveau de détail-là. Type modifié, je vous conseille de le faire parce que ça va vous faciliter la vie ensuite dans vos formules, puisque vos données seront au bon format. Donc là, très simplement, on va supprimer type modifié, entête promue. On va faire comme si on arrivait dans notre classeur. Donc ça, c'est notre source de données. Ici, elle n'est pas hyper propre. Et là, on va commencer à faire quelques manipulations de table. Et donc, on va commencer par, tout simplement, mettre nos entêtes. Ici, c'est un peu embêtant. On ne sait pas quelles sont nos entêtes. Actuellement, on a par défaut colonne 1, 2, 3, 4, etc. Jusque la dernière colonne qui existe. Et nous, nos entêtes sont en ligne 7. Donc autrement dit, si on veut promouvoir ou utiliser la première ligne pour les entêtes, ça, c'est pour entrer de promu, on peut cliquer 7 fois sur le bouton. Alors, ça va fonctionner. Vous voyez, je vais cliquer une fois, ça remonte ligne 6. Je clique une deuxième fois, ça remonte ligne 5, etc., etc. Néanmoins, le fait de faire ça, vous voyez le nombre d'étapes que vous vous mettez, ça peut un peu gâcher la visu sur votre classeur. Ça peut rendre les choses un peu moins propres. Certes, ça fonctionne, mais ce n'est pas la manière la plus optimisée. Et sachez que quasiment tout ce que vous pouvez vous imaginer en termes de transformation, il y a une option qui existe. Donc là, c'est bien le cas. Il y a une option qui existe pour faire plus simple que ça. Tout simplement, on va supprimer les 6 premières lignes. Et pour ça, on va aller dans supprimer les lignes. On a une petite liste déroulante. Dedans, on va retrouver supprimer les lignes du haut. On va cliquer dessus. Et là, on va vouloir supprimer. Donc là, spécifier combien de lignes supprimées à partir du haut. Là, on va dire 6. On va faire OK. Et vous voyez, il m'a supprimé les 6 premières lignes. Ce qui fait que là, ma ligne 1 sont mes en-têtes. Je peux ensuite dire, j'utilise ma première ligne pour mes en-têtes. Et donc là, on a ramené nos en-têtes de manière très propre. Ensuite, on peut voir qu'on a des colonnes qui sont vides. Et bien tout simplement, on va venir les sélectionner. Et une fois que c'est sélectionné, on va pouvoir faire supprimer les colonnes. Alors là, on peut faire supprimer les autres colonnes. Ça aura pour effet de supprimer ce qui n'est pas sélectionné. Ou alors, on supprime les colonnes qui aura pour effet de supprimer notre sélection. Là, on a bien sélectionné les colonnes qu'on veut supprimer. Donc on fait supprimer les colonnes. Donc là, on peut voir que nous ajouter l'étape colonne supprimée. Et directement colonne 2, colonne 6 dedans. Ensuite, il y a des lignes vides. Et bien tout simplement, on va aller dans supprimer les lignes. Et dedans, on a pas mal d'options, dont les lignes du haut qu'on a utilisées juste avant. Là, on ne va pas utiliser celles-ci, mais supprimer les lignes vides. Là, on a retrouvé une base de données qui est plutôt propre. On revient un peu à l'état initial de notre base de données avant que j'ajoute quelques coquilles. Mais on va un peu voir ce qui existe d'autre. Donc là, on peut voir qu'il y a aussi ce souci-là où j'ai mis un nombre dedans. Donc là, actuellement, on a du ABC 1, 2, 3, ce qui fait qu'on n'a pas d'erreur. Puisqu'on accepte aussi bien le ABC, donc le texte, que le 1, 2, 3, les nombres. Et c'est bien le cas, on ne retrouve bien que du ABC là, dans les prénoms. Et on ne retrouve bien que du 1, 2, 3 là, dans les nombres de référence client. Là, on a un mix des deux. Mais vous voyez, si vous dites non, moi, mes noms, ce sont aussi du texte, donc je veux du texte. Vous pouvez très bien le forcer à mettre du texte. Néanmoins, votre nombre se transformera en texte. Mais il se peut également que là, vous ayez une erreur. Et quand c'est une erreur, il vous marque erreur. Et quand c'est le cas, vous pouvez faire transformer. Et là, vous pouvez remplacer les valeurs. Et remplacer les valeurs. Ça aura le même effet que remplacer les valeurs. Sauf que vous remplacez soit des valeurs que vous ciblez, soit vous remplacez les erreurs que vous ciblez. Mais on cible directement les erreurs. Mais comment ça fonctionne ? Si vous appuyez sur la colonne prénom, on va remplacer dedans les valeurs. Et donc, on voit bien qu'il y a Manon ici. On va prendre un exemple qui est très simple. Donc, je vais chercher la valeur Manon. Ici, ce n'est pas comme dans Excel, pas besoin de double guillemets un peu comme on ferait dans Excel. Là, on met directement sans double guillemets Manon. Et on va le remplacer par... Je vais mettre test en majuscule pour bien vous montrer comment ça fonctionne. On fait OK. Et donc là, il va remplacer tous les Manons qu'il trouvera dans la colonne par test. Ce que je peux vous montrer d'autre, c'est tout simplement... En fait, là, on va retrouver plein de données qui vont... Enfin, plein de fonctionnalités qui vont être hyper utiles. Alors là, on a déjà fait plus ou moins le tour puisqu'il n'y a pas énormément de choses à faire et à transformer. On va voir que tout ce qui va être transposé, dépivoté, dépivoté... Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Tout ce qui va être fusionner les colonnes, combiner, ce sera encore une fois l'objet d'une autre vidéo. Ici, on a détecté le type de données qui est en fait l'étape type modifié. Donc, attention, si vous voulez tout sélectionner, vous faites le raccourci CTRL A de votre clavier. Ce sera pour effet de sélectionner l'entièreté de vos colonnes. Et là, vous pouvez cliquer sur détecter le type de données. Donc, si vous faites ça, il va le faire pour l'entièreté des colonnes actuellement. Sinon, il le fera uniquement pour la sélection. C'est toujours la même chose. Dans l'accueil, ce que je peux vous dire de plus, c'est qu'on peut fractionner les colonnes. Donc là, je vais vous donner un exemple très simple. Donc, ayant droit, on va vouloir fractionner la colonne, tac, par délimiteur. Et là, on peut très bien dire à chaque espace. Moi, je retire toujours les guillemets et je fais OK. Et donc là, il va nous fractionner notre colonne. Et donc ça, ça peut être utile quand on veut séparer, par exemple, le nom d'un prénom. Donc là, vous pouvez aussi, par exemple, en sélectionner deux et vous allez pouvoir faire fusionner les colonnes. Ce sera la même finalité que fractionner. Enfin, pas la même finalité, mais ce sera l'inverse de fractionner. Vous allez les regrouper. Vous allez les fusionner. Donc là, quel séparateur ? Donc souvent, ça va être un espace OK. Donc là, je vais les re-regrouper. Et à chaque fois, il va nous créer des étapes appliquées. Et si jamais vous avez des questions sur les choses que vous voulez faire, des cas concrets, que vous n'avez pas forcément le temps d'aller explorer toutes les données de Power Query, etc., n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo. On y répondra avec grand plaisir. On vous accompagnera. On vous dira si c'est possible de faire ce que vous voulez et si l'option existe. Donc maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Et on va venir tout simplement dire, je vais supprimer. Alors là, je vais supprimer toutes les étapes que j'ai pu faire, moi qui ne m'intéresse pas énormément. Donc là, je vois qu'il y a valeur remplacée. Je vais juste retirer celle-ci. Et donc là, on a la référence client, nom, prénom, le numéro de sécu, l'adresse. Donc là, vous voyez, je vais venir en fait un petit peu tout supprimer. Je vais faire supprimer les colonnes. Je ne vais en garder que celle-ci. Et puis voilà. Maintenant, on va considérer que votre base de données actuelle, ce que vous voyez à l'écran, eh bien, c'est ce qui vous suffit. C'est ce que vous voulez ramener. Alors attention, on va aussi renommer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de renommer vos requêtes. Pour ça, vous faites un clic droit, renommer. Et là, je vais l'appeler base de données. Donc tout simplement, donnez-lui. Alors là, ce n'est pas forcément un traitement réflexe. Vous pouvez lui dire base de données, tirer, par exemple, client. Donc mettez toujours des noms qui vous parlent, des noms qui sont logiques par rapport à ce que vous avez, puisque ce nom-là deviendra le nom de votre feuille dans laquelle les données seront ramenées. Et le nom de votre tableau qui sera créé. Renommer vos requêtes, c'est hyper important. Surtout par la suite, quand vous avez des dizaines de requêtes, ça permet de mieux vous y repérer. Et une fois que tout ça est terminé, vous allez faire fermer et charger. Donc ça va pour effet de fermer Power Query, de créer, on peut voir juste en bas, une nouvelle feuille qui s'appelle BDD Clients. La requête que j'ai renommée juste avant. Et on voit bien que ça nous a inséré un tableau. Avec ici, nom du tableau BDD Clients. Et là, c'est que du bonheur. Alors, on a ici nos données sous forme de tableaux qui ont été réorganisés et prêts à être exploités. C'est-à-dire qu'on est prêt maintenant à cliquer dessus. Et directement, en allant dans Insertion, on peut exploiter ça. Il y a des tableaux croisés dynamiques. Voilà, on peut dire qu'on va rester dans cette feuille juste ici. On va insérer le tableau croisé dynamique. Et donc là, si on refait une répartition du nombre de sexes de personnes entre féminin et masculin, eh bien, on va venir les mettre dans les lignes. Donc là, on a nos deux étiquettes de lignes. Et on va revenir les mettre dans Valeurs. Et là, ça va compter la répartition entre les hommes et les femmes. Et on peut même ensuite insérer un graphique. Par exemple, en Secteur, ici, ça match super bien avec ces données-là. On peut ajouter des étiquettes de données. On va le placer juste là. On peut mettre un remplissage peut-être pour dire de mieux voir nos données. Après, adaptez-le selon vos données, etc. Là, je fais un petit peu n'importe quoi, bien sûr. Mais là, vous pouvez ensuite insérer vos graphiques très simplement, très facilement avec les données qui sont là sous forme de tableau. Moi, ce que je vous dis, c'est ça ne sert à rien de venir modifier là. Vous n'allez pas pouvoir dire là, je vais modifier les noms. Donc là, je vais mettre mon prénom. Ensuite, je vais mettre Antoine, etc. On ne peut pas venir modifier. Alors ici, modifier un nom-prénom, ce n'est pas forcément logique. Ce n'est pas des données qui sont censées être modifiées. Mais néanmoins, imaginez avoir amené des données sur des ventes selon des commerciaux, par exemple. Venez pas remplacer ces données-là puisque, tout simplement, là, vous avez des boutons Actualiser. Et là, vous allez pouvoir actualiser votre requête. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez appuyer sur ce bouton-là, Power Query va se mettre en marche. Vous allez actualiser déjà tout ce qui est dans votre fichier Excel. Mais ça, on ne le voit pas forcément. Donc, tout ce qui va être formule, etc. Mais ça va également actualiser les requêtes. En fait, il va actualiser un ensemble de fonctionnalités dans Excel. Ces fonctionnalités, vous ne les avez peut-être pas toutes utilisées. Mais néanmoins, ici, on a fait du Power Query. Donc, ça fait partie de ce qui va être actualisé. Et qui dit Actualiser Power Query, il dit revenir chercher la source de données, réappliquer toutes les étapes, et vous ramenez à nouveau vos données. Donc, si le fichier a grandi de l'autre côté, votre source de données a grandi, eh bien, les nouvelles lignes vont s'ajouter. Par contre, à contrario, si ce fichier-là, votre fichier source, a diminué, eh bien, votre donnée, ici, vos données vont se diminuer. En fait, tout simplement, vous allez ramener les données que vous avez demandées. Et en fait, quand vous allez actualiser les données, ça va prendre des données à l'instant T qui sont dans votre source de données. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les modifications que j'ai pu faire dans cette table-là, eh bien, ça ne sert à rien. Ne le faites pas, prenez pas cette habitude, parce que quand vous allez tout actualiser, il va vous remettre à l'état initial. C'est bien ce qu'il a fait ici sur les noms. Donc, surtout, ne le faites pas. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré à quoi sert Power Query. Je vous ai initié à l'utilisation en vous donnant un petit exemple juste ici. On verra d'autres exemples un petit peu plus poussés dans la seconde vidéo, qui, je le rappelle, dans le sommaire, est zoom sur les connecteurs, où là, on verra comment se connecter et quelles sont un peu les différentes choses qui sont possibles de faire avec les connecteurs. Vous verrez, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Alors, je le rappelle, abonnez-vous. Mettez un like si vous avez aimé cette première vidéo sur la série de formation Power Query gratuite qui est proposée par Morpheus Formation. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la deuxième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada